... Aujourd'hui, nous sommes dans une maison de quartier, le Val-Soleil. Je vais demander au président de se présenter, de présenter son association. Monsieur Jacques Izaraque, président de l'association Palette. Très heureux d'être président. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'avoir des contacts agréables. Bien. Et vous, madame, Lucette Carpentier ? Vous avez toujours été peintre ? Ça fut environ 35 ans que je peins. Je n'ai pas toujours été peinte, mais j'ai toujours aimé ça. Et qu'avez-vous fait d'autre ? Comme profession ? Oui. J'étais cadre infirmier à l'hôpital général du Havre. D'accord, je vous remercie. Françoise Fiché, retraité depuis 23 ans. Je fais de la peinture parce que, pour moi, c'est d'abord un loisir. Et puis, le contact avec mes collègues, avec mes amis. Et vous étiez retraité de ? La société Safran. D'accord. Kéliane Massé, je fais aussi de la peinture depuis 2001. Très heureuse de pouvoir m'exprimer dans ce genre de choses qui m'apportent beaucoup de choses. Beaucoup de plaisir et avec beaucoup de contact également. Et voilà. Et vous n'avez que de la peinture ? En étant autodidacte, oui, 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 tout à fait. Que de l'huile et un petit peu de pastel. Mais bon, j'aime beaucoup la peinture à l'huile. D'accord. Quelle est votre activité au sein de l'association ? Au sein de l'association, je suis adhérente de l'association. Et je viens une fois par semaine dans les locaux du Val-Soleil pour peindre avec mes amis. Et je fais essentiellement de la peinture à l'huile. Donc toutes les trois, c'est ce que vous faites ? Voilà. D'accord. Où faites-vous vos expositions ? Alors actuellement, nous avons une exposition prévue à la mairie du Tilleul, dans le parc de la reine Mathilde. Et nous exposons environ là-bas tous les deux ans. C'est très sympa. À quelle date ? Alors cette année, ça sera du 8 mai au 15 mai. On sera présente à l'exposition toute la journée de 10h à 18h30. Et vous vous exposez toujours toutes les trois ? Souvent. Souvent. On fait aussi des expositions personnelles, des expositions de groupe. Et là, on n'est pas justement toutes les trois. Mais au Tilleul, on est tout le temps toutes les trois. Quels autres lieux ? Alors les autres lieux, ça peut être la Caisse d'épargne du Havre, ça peut être certains magasins du Havre aussi, où on a le plaisir de nous accueillir. Par exemple, les ateliers, la rue des Ateliers, c'est un magasin où on fait de la coiffure et aussi de l'optique. Mais aussi chez M. Mazzoni, qui est un pâtissier du Havre. Mais on expose aussi à l'association L'AIAG d'Ivto. On a la chance d'être reconnus un peu. Et c'est très agréable. C'est une exposition très sélective d'ailleurs. C'est-à-dire ? On présente des tableaux et on n'est pas sûr de pouvoir exposer car il y a un jury qui choisit les tableaux. Donc si les tableaux ne sont pas à la hauteur de l'exposition, on n'est pas pris. Est-ce que vous exposez à Fécamp ? Chaque année, il y a eu des enchères de... Non, moi je n'expose pas. Moi j'ai l'intention de le faire cette année. Et entre autres, nous exposons aussi à... Moi j'ai exposé au Régate. J'ai exposé au Régate cette année. Nous avons été aussi à Rogerville, petit village à côté du Havre. Les trois pierres, voilà. En groupe, voilà. Les expositions en groupe. Vous n'en faisiez pas ? Moi je fais très peu d'expositions, une fois tous les deux ans au Tilleul. C'est tout. C'est tout, voilà. On a parlé de vos projets, vos rêves. Alors mes rêves... Mes rêves, c'est de pouvoir s'améliorer, d'avoir vraiment plus confiance en moi. Moi c'est de m'améliorer, mais pas forcément pour les expositions, c'est pour moi personnellement. Ça me suffit. Pour faire du bien à vous. Voilà, tout à fait. Et vous madame ? Alors moi pour m'améliorer, puisqu'on est sur le sujet, j'appartiens à la PSH, qui est l'Association des peintres et sculpteurs à frais, où je me rends une fois par mois, le premier dimanche de chaque mois, justement pour apporter le travail que j'ai fait pendant le mois et me faire, pas critiquer, mais disons recevoir beaucoup de conseils de ces gens-là. Voilà. C'est une association que vous pourriez contacter d'ailleurs, qui est une très bonne association du Havre. D'accord. Et vous m'aviez parlé d'un autre rêve. Oui, c'est un rêve qui est très très utopique. Je vous écoute. Mon rêve, ce serait d'exposer au Japon. Mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est un rêve, donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vous remercie. Maintenant, je vais vous poser une question. Vous répondiez toutes les trois, ou même le président. C'est, considérez-vous ce que vous faites comme de la culture ? Ah oui, enfin, je pense que oui, étant donné qu'on... Comment... Beaucoup de gens... On connaît beaucoup de gens par rapport à la peinture. Donc, on a beaucoup de contacts. Des gens de n'importe quel milieu. Aussi des enfants, à qui, quand on expose au tilleul, par exemple, on peut recevoir des écoles. Ce sont des... Les enfants sont des... C'est très intéressant, car ils nous posent beaucoup de questions sur notre pratique. Et on est très contents d'échanger avec eux. Je vous remercie. Et vous, M. Isaac ? Ben, moi, je suis pour des adhérents en plus. Et on est tout à fait habilité à initier les nouveaux adhérents aux pinceaux, aux pastels, aquarelles. D'accord. Mais vous répondez pas trop à ma question. Est-ce que vous considérez que c'est de la culture ? Ah ben, je l'ai déjà répondu. Oui, c'est de la culture. C'est de la culture. D'accord. Et vous ? Oui, oui, tout à fait. La culture est ouverte, grande ouverte. Je pense que ça peut apporter que du bien personnel. Et avec des échanges, voilà. C'est très enrichi, ça, oui ? Oui, enrichi, voilà. Pour moi, la peinture, c'est de l'art. Ça me touche à l'art. Donc, c'est de la culture, pour moi. Vous avez parlé de création aussi ? Moi, la création, j'ai du mal à aller en dehors de ce qui est très académique. Non, moi, j'adore, là, justement, la création. Justement, il faudrait que j'arrive à me lâcher pour pouvoir un petit peu plus aller dans ce sens. D'accord. Moi, au niveau de la création, j'ai souvent un modèle, évidemment, qui me sert de base, mais que j'oublie très, très rapidement. Et après, je ne fais qu'à mon idée. Donc, je pense que je suis dans la création. Merci. Où est-ce qu'on peut vous joindre ? Alors, j'ai une adresse e-mail. C'est luceteloup, en un seul mot et en minuscule, arrobasehotmail.fr. D'accord. Avez-vous autre chose à ajouter ? Simplement qu'on vous remercie d'être intervenu. Je vous en prie. Je vous dis au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.